bonjour à tous les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie fouille alors je voulais aller faire un peu de carrière et vous trouvez quelques minéraux comme vous voyez ici j'en ai plein et fossiles mais la carrière où je vais c'est complètement trempé donc c'est mort c'est un peu trop dangereux donc c'est pas grave on va partir en fouille classique et on va aller dans un nouvel endroit qui est assez proche de la ville je dois vous avouer et écoutez on va voir si on trouve des objets alors j'en ai aucune idée je pense qu'on va trouver pas mal de pollution en vrai mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise donc là il est 8 heures ben écoutez le temps est bof je pense qu'il va pleuvoir donc on va y aller et on se retrouve sur place à tout de suite alors voilà les amis là on est en direction vers on a un peu de chemin à faire parce que c'est l'autre bout là bas alors la ville est juste de l'autre côté là bas là on est dans la ville et on va se retrouver de l'autre côté là bas j'ai l'autorisation juste de l'autre côté de l'autoroute donc c'est pour ça que je dis on va trouver à mon avis beaucoup de déchets mais bon c'est quand même des champs qui sont assez anciens donc peut-être il y aura des objets un peu rares donc on va voir alors je sais pas si vous l'entendez vous voyez peut-être sur les arbres là voilà il pleut légèrement comme d'habitude à chaque sortie j'ai trop de chance il pleut tout le temps c'est vraiment l'enfer donc là les amis écoutez on se rejoint c'est tout droit voilà c'est tout droit je suis le chemin et on se retrouve à la première trouvaille à tout de suite alors oui les amis là on va traverser sous le pont alors c'est hop je vous mets c'est le gros bordel c'est inondé c'est tout inondé et on va arriver au chemin alors nous on fait pas celui là on fait ceux qui sont juste de l'autre côté donc on va on va continuer le chemin comme ça tout le long et on va être par là bas allez je vous mets quelques images c'est vrai que c'est un peu le bordel il ya de la boue partout vous imaginez alors c'est vraiment dépotoir oui on est juste au dessus de l'autoroute il ya des déchets de l'infini pour ça bien sûr je peux pas ramasser tout ça avec moi il n'a vraiment trop maintenant on continue le chemin et on se retrouve au lieu bon les amis premier sont alors vous voyez c'est un chemin classique voilà on a tout ça fouillé c'est un champ alors c'est pas vraiment un champ vous voyez un c'est plus un il ya plein de mauvaises airs bien plein de trucs comme ça c'est assez haut et là on a un bon son juste ici alors je vais essayer de vous faire entendre hop alors bien sûr attendez bien sûr forcément chaque fois que je dis ça il faut que je mette le son sur le détecteur hop hop attendez deux secondes voilà donc là on a un son juste ici plutôt un bon son alors je quadrille c'est vraiment c'est vraiment ici c'est vraiment là donc écoutez hop c'est un peu la galère vous savez il fait froid il pleut c'est le gros bordel alors on fait un trou assez large alors vous voyez c'est quand même blindé de mauvaises herbes donc je comprends pourquoi le paysan ça le gêne pas que j'aille ici je pense que c'est un champ qui est un peu à l'abandon ici en fait donc bon tant mieux moi ça me laisse une nouvelle zone à fouiller puis vu que la zone est un peu vous voyez comment dire elle est un peu défraîchie elle est un peu voilà elle est un peu morte quoi je pense que c'est un bon endroit qu'il n'y a pas beaucoup de prospecteurs qui sont venus ici je pense que généralement quand vous avez des herbes comme ça un peu haute ah je l'ai senti je pense vous entendez il y a un objet métallique juste là donc on va voir ce que c'est je le sens je le sens je le sens je sens il est juste là ça c'est des cailloux alors je senti juste là les amis alors moi que ce soit un caillou je ne sais pas alors on va recreuser gentiment ouais je crois que c'est ça je pense qu'il est juste là quand il est bien enfoncé hop il y a des racines partout ah non c'est encore un caillou écoutez je vais faire un gros trou et je vais mettre ça juste ici allez à tout de suite ah donc voilà les amis après une lutte acharnée ben voilà la fameuse le fameux alu un que tout le monde connaît le fameux alu alors voyons ce que c'est pour la blague c'est sauce américaine voilà voilà super merci les gars tout ça pour ça je suis mort alors ben écoutez j'en trouve à la prochaine bon quand je vous avais dit il y aurait beaucoup je pense qu'on va trouver énormément de ça mais bon c'est pas grave oui on a un chemin énorme à faire et on a aussi le chemin de l'autre côté ça fait tout le tour comme ça alors je pense pas que j'irai au milieu parce que vous voyez le milieu c'est vraiment ça va être trop compliqué à fouiller là dedans mais on va faire le chemin allez je rebouche et on continue les amis dans un petit trou aussi c'est sorti c'est là dedans je pense que c'est une pièce ça sonne hyper fort rien des hop je vais vous faire un focus alors est ce que c'est une pièce ah non c'est pas une pièce pas une pièce contre elle est bien la terre là vous voyez elle est assez acide du coup elle attaque le métal alors je pense que c'est une petite médaille religieuse si vous vous en doutez alors je vous fais un focus voilà alors il y a encore des petites inscriptions qu'on peut voir sur le côté ici alors il y a l'autoroute juste à côté donc j'espère que ce sera pas trop bruyant pour vous alors il y a quand même des petites inscriptions alors j'essaie de regarder comme ça vite fait c'est pas évident on dirait un cavalier quoi on dirait qu'il y a un cavalier alors attendez deux secondes non je ne peux pas voir comme ça mais bon je vous la remets voilà donc ici on a alors avec un focus voilà on a juste alors je ne sais pas si on verra bien je ne sais pas du tout et de l'autre côté on a un genre de vous voyez un cavalier là on voit la patte du cheval la tête et là le cavalier qui est juste là dessus donc voilà il faudra que je la nettoie doucement bien sûr avec de l'eau chaude et vraiment doucement parce que vous voyez la couleur elle est vraiment vert clair quand c'est vert clair comme ça c'est que c'est assez atteint donc je range ça dans la petite poche et on continue donc là les amis deuxième petit trou enfin deuxième j'en ai fait plein et je pensais que c'était un truc de ouf mais non c'est une petite canette voilà la classique un pomplemousse voilà la petite classique donc vous savez en détection il faut toujours avoir la foie mais c'est vrai que là la foie je commence à la perdre alors c'était pour tester un nouveau coin bien sûr il faut toujours tester des nouveaux coins alors bien sûr vous savez la détection c'est pas toujours garantie tout simplement et c'est vrai que là il n'y a vraiment que de la mouise en fait tout simplement donc je pense qu'on va rebourser le chemin j'ai vu un autre petit chemin en repartant donc on va tester ce petit chemin mais là je dois vous avouer que c'est vrai que là ici c'est pas terrible du tout donc je coupe et on se retrouve à la prochaine donc là les amis vous voyez on est à côté de l'autoroute on est revenu au point de départ et là même pas besoin de creuser il est juste là voilà un petit déchet voilà alors qu'est-ce que ça pourrait être on dirait une plaque ah c'est rigolo regardez je vous la mets là je vais faire un focus il y a des bruits bizarres on dirait une plaque on dirait une plaque il y a une attache ici attendez je regarde en détail ouais ouais c'est une attache on dirait alors je ne sais pas ce que c'est du tout ça n'a aucune valeur tout ça on dirait peut-être un truc de d'engin agricole peut-être voilà bon bah je l'arrange dans la poche de déchets alors la poche bien sûr vous le venez elle est blindée d'alu canette vous voyez elle est blindée alors je ne vous ai pas filmé tout ça parce que bon je m'en doutais un peu quand on est proche de la ville comme ça généralement c'est plus dépotoir vous voyez que que vraiment fouille de terrain bah écoutez je vais faire encore quelques trous et on croise les doigts les amis donc là les amis dans un petit trou pareil alors là regardez c'est juste là et je pense que c'est une croix voilà c'est une croix alors bien sûr c'est toujours le bordel son pantalon je prends mon autre mât hop et on va essayer d'enlever le maximum de terre alors vous voyez la terre est hyper collante ici alors on y va doucement je vous zoome voilà elle a l'air en assez bon état donc vous voyez l'arrière est comme ceci et de l'autre côté on dirait que c'est du bois on mélange de fer et de bois alors si je ne dis pas de bêtises il n'y a rien il n'y a pas de gemme ou de pierre c'est juste voilà c'est une croix simple alors en fer peut-être avec du bois au milieu voilà c'est assez joli voilà petite croix enfin un bel objet ouf allez on continue alors les amis alors là vous voyez j'ai fait un tas énorme je creuse depuis au moins je pense un quart d'heure et je crois avoir trouvé alors il est là voilà je pense que c'est ça je pense que c'est ce truc là voilà je pense que c'est ça je regarde un peu alors il y avait de tout j'ai trouvé de la brique j'ai trouvé du verre il y a vraiment de tout et ici je pense que c'est ça voilà alors c'est un plomb de sac je pense attendez je vous mets ici alors celui-là il a mangé mangé je pense que c'est un plomb de sac ça il n'y a aucun doute c'est un plomb de sac alors tout mini vraiment mini défoncé il est bien défoncé alors je regarde si il y a une forme non on dirait qu'il y a une forme là mais non ça c'est de la terre ça c'est de la terre c'est de la terre donc voilà un petit plomb de sac complètement destroy et il y a un autre son juste à la sortie du chemin juste là et ça sonne vraiment fort alors quand c'est fort vous savez ça c'est une pièce soit c'est de l'alu donc écoutez je rebouche ce trou énorme et on fait le dernier trou c'est vrai que là je suis un peu dégoûté de ce de cet endroit bon après je m'y attendais parce que je voulais pas aller trop loin en ville et voilà j'ai trouvé des trucs comme ça aussi c'est beaucoup de déchets de ville vous savez beaucoup de canettes de soda de tous ces machins là c'est vrai que c'est pas ouf ouf mais bon voilà je voulais tester voir s'il y avait moyen de trouver quelque chose dans le coin mais c'est vrai que c'est plus orienté enfin voilà mieux voilé ouais c'est pas terrible autour de la ville c'est vraiment pas terrible donc sur ce les amis je fais le dernier trou et on se retrouve à l'atelier juste avant d'aller au deuxième trou là j'ai trouvé un son plutôt pas mal je l'ai bien quadrillé donc là il est vous allez voir alors on va servir mon marteau hop et juste ici il est vraiment il est vraiment ouais il est vraiment là donc là on a un bon son franchement ça ça donne envie ça ça donne envie de creuser alors excusez moi pour le cadrage alors ça peut être de la mouise comme ça peut être des trucs bien je vous le répète sans arrêt ah qu'est-ce que c'est encore ça c'est ça ah je pense que c'est ça ouais c'est ça donc c'est tout simplement hop je vous la mets une plaque une plaque en métal bon déchet hein déchet déchet y'a rien aucune inscription non absolument rien donc je rebouche je continue alors les amis mon dernier trou alors là comme je vous disais tout à l'heure c'est un son j'ai commencé à creuser vous allez voir c'est un son qui sonne extrêmement fort donc quand ça sonne fort c'est mon signe ou c'est de l'alu hein donc on creuse et on va voir ce que c'est je n'en ai aucune idée alors excusez moi hop alors là vous voyez la terre elle est encore plus friable que tout à l'heure on y va doucement voilà hop et on ramasse tout on fait un petit tas voilà on va voir si c'est là dedans ah je pense que c'est sorti ah qu'est ce que c'est ça on comprend un tas c'est pas là dedans hop c'est pas là dedans ah c'est là dedans donc là on l'a ah regardez c'est une pièce je pense je pense que c'est une pièce les amis voilà oh je ne sais pas du tout ce que c'est hop je la mets sur mon pantalon hop alors attendez ah je crois que c'est une Napoléon je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr hop alors je n'ai jamais fait ce genre de pièce alors téléphone s'il te plaît est-ce que tu veux bien faire le focus caméra s'il te plaît alors attendez les amis je n'arrive pas à le focus peut-être parce qu'il y a trop de luminosité je ne sais pas attendez je la nettoie et je vous montre ça a l'air d'être de l'argent je pense que c'est de l'argent les amis voilà regardez Napoléon III empereur et de l'autre côté on a 50 centimes 1859 empire français c'est ah je suis content je désespérais je vous montrerai tout à l'heure à l'atelier tout ce que j'ai eu en merdouille je pense honnêtement je dois être à environ 30 morceaux d'alu cette belle pièce la croix et le plomb donc ça me fait voilà 3 objets sur une quarantaine de biens et le reste que de la mouise écoutez superbe pièce on rentre tout de suite à l'atelier parce que là je veux m'arrêter là-dessus allez on se retrouve à l'atelier dans 5 minutes alors les amis on est de retour à l'atelier sur le papier journal j'ai mis les trois et du jour alors vous voyez je viens tout juste de rentrer là mon détecteur c'est vrai que je ne le mets pas souvent en vidéo mais voilà j'ai un ADX 150 voilà de la marque XP alors il faut savoir que ça alors pourquoi j'ai pris celui-là déjà parce qu'il est hyper simple vous voyez ici alors attendez je vais faire un petit focus bon je ne sais pas si c'est bien mais bon j'espère que vous voyez en fait il est hyper simple parce que vous n'avez que deux boutons voilà tout simplement donc vous l'allumez voilà vous pouvez mettre un casque bien sûr et tout simplement ici vous réglez le discriminant donc vous voyez si vous en mettez pas hop vous allez choper tous les clous tout le fer tout et après plus vous allez monter en discriminant et plus vous allez être sélectif donc bien sûr vous pouvez le mettre très haut pour avoir par exemple que l'argent que l'or mais il sera moins puissant le détecteur alors moi ce que je fais généralement vu que je fouille un peu de tout je ne le mets pas à tous mes taux comme ça ça m'évite vraiment la ferraille de mouise mais généralement je le mets entre voilà deux un ou deux ça dépend deux j'aime bien entre un et deux comme ça j'aime bien comme ça c'est parfait alors je suis en train de faire tout tomber mais c'est pas grave je ne sais pas ce qui est tombé bon sur le papier journal du coup alors je n'ai pas tout mis c'est vrai que je n'ai pas tout mis parce que vous voyez j'ai encore des canettes il y a des canettes des canettes des capsules énormément de capsules donc j'en ai mis quelques-uns là voilà de ce que j'ai trouvé en alu bon forcément les merdouilles ça vous en avez plein donc en merdouille je dois on est sorti à peu près une heure une heure et en une heure j'ai trouvé une vingtaine de merdouilles d'accord et quatre beaux objets voilà quatre beaux objets alors on va regarder les beaux objets surtout donc le premier qu'on a eu c'est cette médaille religieuse voilà alors je ne sais pas si c'est la vierge à l'enfant ou j'en sais rien va falloir la nettoyer bon la petite médaille tranquille de l'autre côté je vous la mets il y a un alors elle est bien rongée par contre là vous voyez il y a un genre de cavalier derrière voilà assez sympa alors ça par contre vous voyez quand elle est bien à tête quand elles sont bien à tête comme ça je ne sais pas trop ce que je pourrais faire pour l'améliorer sans l'abîmer voilà donc petite médaille religieuse ensuite on a eu un petit plomb un plomb de sac alors je ne sais plus si c'est dans l'ordre mais on a eu un plomb de sac complètement destroy voilà alors là il n'y a rien à en tirer ce plomb de sac il n'y a même pas de marque il n'y a rien du tout on voit très bien qu'il a été défoncé alors ce n'est pas moi qui ai fait ça c'était déjà comme ça à l'origine et voilà petit plomb de sac ensuite on a eu cette magnifique croix alors c'est la première fois que je fais une croix voilà c'est la première fois que je fais une croix et je la trouve assez sympa elle est assez belle je trouve alors elle est elle est classique vous voyez elle est juste en bois il n'y a pas de fioriture de diamants de grenade de trucs comme ça non c'est juste une croix toute simple en fer et avec du bois au milieu voilà et enfin bien sûr la trouvaille du jour cette pièce en argent du pif le plus total j'ai cru que c'était de l'alu moi mais non pas du tout et donc voilà un Napoléon III empereur et si je la retourne voilà vous avez excusez moi vous avez alors 50 centimes vous voyez 1859 empire français voilà c'est la première fois que je fais ce genre de pièces c'est pour ça que j'étais un peu étonné au début je me suis dit c'est peut-être un vous savez les infrançs semeuses ou les machins comme ça mais non c'est un Napoléon III empereur alors elle est toute petite elle est vraiment petite vous voyez par rapport au plomb de sac qui déjà lui est mini par rapport au petit doigt vous voyez elle est vraiment très très petite elle doit faire très honnêtement elle doit faire je ne sais pas en taille elle doit faire 2 centimètres et demi 2 centimètres et demi voilà hauteur largeur 2 centimètres et demi donc petite pièce mais assez sympa bien sûr c'est une pièce je pense que c'est de l'argent je pense que c'est de l'argent ça donc vraiment bah voilà rien à dire en plus les têtes de conservation vous voyez je n'ai pas besoin de la nettoyer je vais la laisser comme ça je vais la mettre dans un petit plastique bien sûr pour la protéger mais sinon vous voyez elle est vraiment en état assez sympa voilà bah sur ce les amis j'espère que ça vous aura plu alors je ne suis pas sorti très longtemps moi déjà vous avez vu le temps il pleut de ouf chez moi en ce moment il y a 3 semaines 3 semaines qu'il pleut comme ça et ensuite comme je vous avais dit j'ai testé un terrain qui était à côté de la ville donc c'est vrai que vous voyez ce genre de truc ça j'en ai trouvé 150 quoi donc il y en a même je n'ai pas pu ramasser tellement il y en avait donc c'est un carnage bah écoutez je vous laisse ici je vous souhaite un bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine et on testera un autre terrain parce que là celui-là je pense on va là j'ai eu un peu de chance avec ça mais honnêtement c'est assez déprimant je dois vous avouer quand vous sortez des trucs comme ça au bout de 15 minutes de fouille c'est assez je pense que la ville je vais arrêter autour de la ville allez je vous laisse les amis à plus